On le sait, apprendre à programmer est plus que jamais essentiel aujourd'hui. Le code, le langage informatique est partout autour de nous. Le récit s'intéresse à la programmation et à son utilisation dans les programmes d'univers social et plus particulièrement dans les projets créatifs où les élèves doivent concevoir une maquette et la rendre interactive avec le microcontrôleur MikiMiki et le logiciel de programmation Scratch, par exemple. C'est le projet qui a été expérimenté au Centre de service des Grandes Seigneuries avec Claudia, José, Sébastien et Mylène. Le projet avait trois parties. La première partie était notre époque, donc 2020-2021. On devait constater ce qu'il y avait à notre époque. Ensuite, on voulait comparer avec 1980. Donc, pour ce faire, ils ont fait un sondage, soit auprès de leurs parents ou de leurs grands-parents qui étaient adultes en 1980. Ensuite, leur travail était d'aller faire une recherche documentaire pour faire une comparaison avec la société de 1905. Et c'est avec la société de 1905 qu'on a fait apparaître l'interactivité, c'est-à-dire qu'ils ont fait une maquette. Et là, ils devaient démontrer la comparaison entre les deux sociétés avec MikiMiki. Ce qui est intéressant avec MikiMiki, c'est que ça permet de rehausser n'importe quelle maquette, n'importe quelle affiche et faire vivre finalement le physique, le tangible et le mettre en interactivité finalement avec un ordinateur, avec un programme, etc. Alors, il faut constituer quelque chose de physique, donc une maquette, une affiche sur lequel on va poser un point de connectivité. J'avais l'exemple d'une équipe qui avait fait le Parlement de Québec et qui avait décidé d'utiliser le drapeau finalement sur le dessus du Parlement, de mettre un papier d'aluminium. Et en connectant ce drapeau-là à mon MikiMiki, mon MikiMiki à l'ordinateur, qui lui, grâce à Scratch, a déjà une programmation d'effectuer. Alors, dès que je vais effectuer le contact, donc en touchant à mon antenne, mon programme va finalement démarrer, va déclencher et va m'amener vers une solution. Donc, la solution en réalité, c'est quoi? Bien, c'est une image, c'est un son, c'est un bonhomme qui bouge, ça pourrait être n'importe quoi ensuite de ça. Donc, vous pourriez aller sur le site du Ristus chercher des images. Voici en 1980 à quoi ça ressemblait la classe moyenne. Et voici en 1905, c'était quoi? Bien, il y avait deux classes, les pauvres et les riches. Donc là, ensuite, à vous de voir, est-ce que vous voulez que ce soit un texte qui apparaisse ou que ce soit des bulles ou que ce soit votre voix? Là, ça va être à vous de voir. Tu joues le rôle de l'interrupteur. Donc, c'est comme si, mettons, tout est connecté. Si tu n'y touches pas, ça ne fonctionnera pas. Mais quand tu vas y toucher, ça va fonctionner. Donc là, si on regarde, tout est relié. Donc, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne? Oui. Yes. OK. On l'a fait marcher. Des pinces parisiennes. Puis avec ça, on va mettre les pinces allégatoires du jeu Mickey Mickey. Puis quand on va péser, mettons, sur ça, ça va faire l'effet comme si je pésais sur la space bar, puis ça va faire ça. À la base, notre intention, c'était vraiment de voir si c'est possible de faire l'univers social sans papier et crayon. Donc, on est allé construire le projet Alligator et Chapeau-Melon en ayant cette pensée-là en tête et en se disant, on veut nous engager les élèves. On veut qu'ils soient mobilisés. On veut les faire chercher, bouger, manipuler. C'était très interactif pour les élèves. Ça les mettait beaucoup en action. Ils pouvaient bouger, ils pouvaient travailler. L'univers social, habituellement, c'est très papier et crayon. On apprend, on est assis. Donc, l'idée, c'est de manipuler, on le dit en mathématiques, en plusieurs disciplines. Bien, c'est la même chose dans l'univers social. Les élèves, ils vont chercher l'information. Ils vont construire quelque chose qui, pour eux, représente cette information-là. Donc, ton aspect, c'était quoi? Population et territoire. Et puis, qu'est-ce que tu as découvert avec tes recherches? Que les familles quittaient la campagne pour aller à la ville. Tu voulais parler de quoi, toi, quand? Bien, de la classe moyenne en 1980 puis en 1905. OK. Et avec Hydro-Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y avait plus une grosse compagnie plutôt que plusieurs petites compagnies. Bien, au début, il n'y avait pas de classe moyenne. C'était soit tu es riche ou soit tu es pauvre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les élèves sont allés chercher des artefacts chez leurs grands-parents, chez l'enseignante, des téléphones, un vieux téléphone avec la roulette. Les élèves venaient même manipuler parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Alors, on avait des bâtons de popsicle, des trombones, on avait des attaches parisiennes. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait des crayons de bois, on avait de la pâte à modeler. Bref, on a amené une panoplie d'objets pour amener cette compréhension de la conductivité-là avant de les mettre en action sur la conception de l'interactivité. Et je trouvais que ça permettait de mettre l'univers social de façon un peu plus concrète. Donc, moins dans un cahier ou juste des feuilles à remplir. Donc, les mettre vraiment plus en action. Donc, ce qui leur permet à long terme de se souvenir probablement plus de leurs apprentissages. Alors, la programmation, c'est une des mesures fortes du plan numérique en éducation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'insère souvent dans un processus de résolution de problèmes. Alors, ça nous amène à un autre niveau. Il faut travailler des fonctions exécutives à travailler cette pensée informatique-là qui est tant utile et tant transversale à d'autres disciplines, à d'autres applications. Donc, une pensée analytique, une pensée séquentielle, une pensée de synthèse. Comment tu fais pour programmer? Dans le fond, à Scratch, c'est dans le fond, tu commandes, tu prends, admettons, je prendrais ça et là, j'emboîterais avec quelque chose d'autre. C'est comme des casse-têtes, c'est pour les faire fonctionner. Puis, genre, tu peux faire les fonds d'écran en allant ici. Tu peux faire des sons. Puis là, en appuyant sur une touche que tu as dit de le faire, bien là, ça va faire tout marcher. Tu vois-tu d'autres choses que je pourrais faire avec un Mickey Mickey comme ça? Oui, bien, on pourrait faire un jeu vidéo, bien, admettons, pour jouer de la musique, parce qu'on pourrait faire, admettons, un piano, un questionnant interactif, avec, admettons, tu pèses sur quelque chose, ça va mettre la réponse, c'est ça. C'est sûr qu'au niveau de la programmation, je dirais au tout, tout, tout début. On a besoin d'un petit peu de soutien. Donc, les conseillers pédagogiques nous ont fait des vidéos, nous ont expliqué. En fait, ils montrent vraiment, étape par étape, comment ça fonctionne, la programmation. Il part vraiment, là, du tout début, là, jusqu'à apporter le système Scratch, ensuite, connecter Mickey Mickey. C'est tellement clair. Honnêtement, je suis vraiment pas bonne en programmation, ni en technologie. Mais, avec ce petit vidéo-là, j'ai pu aider mes élèves. Et, rapidement, les élèves deviennent bons. Donc, eux, ils vont faire des essais, puis eux-mêmes, ils vont nous apprendre des choses que nous, on ne savait pas. Donc, ça nous permet de voir la base. Et, avec les élèves, ce qu'ils vont faire, on est capable d'aller plus loin. Et, j'ai des élèves qui étaient devenus les spécialistes. Donc, en cas de besoin, on pouvait aller se référer à ces élèves-là. C'est ça. Il y avait du chômage, mais une pente-tac en 1980. Parfait. On va aller sur Mickey Mickey. Là, on peut faire la touche espace. En quoi? Non, je l'ai déjà mis. Ouais, où ça? Là, en espace. Là, on va faire flèche en haut, flèche en haut. On va le mettre ici. Dans les années 80, les gens prenaient leur retraite à environ 65 ans. En 1905. Tu comprends? OK, puis là, il faut que j'écris. Puis, j'ai déjà un élève qui est en train d'en faire un pour sa présentation orale de fin d'année. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouvais que ça faisait super changement du PowerPoint ou de la fiche qu'on est habitué de voir. Donc, c'est certain que le Scratch va leur servir, oui, cette année, mais dans les années futures, puisque c'est tellement interactif que c'est agréable à faire, mais c'est agréable aussi à présenter à la classe. Donc, oui, Scratch est vraiment intéressant. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.